Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'études supérieures et plus particulièrement des 10 erreurs à ne pas commettre que l'on soit à la fac, à l'école, dans une prépa, etc. Suite à ma vidéo sur mon organisation scolaire qui date bien au moins d'un an, j'ai reçu plusieurs mails me demandant des conseils sur la façon de réussir ses études, comment s'améliorer et d'autres questions de ce genre. C'est pourquoi j'ai eu envie de faire une vidéo traitant du sujet mais plus particulièrement des erreurs plutôt que de la réussite parce que pour dire honnêtement la chose il n'y a pas une façon de réussir ses études. Ce qui peut marcher sur quelqu'un peut ne pas marcher sur quelqu'un d'autre et il n'y a absolument pas de recette miracle. Toutefois j'ai pu observer au cours de mes études aussi bien sur moi-même, je ne suis pas au delà de toute faute, loin de là, que sur les autres m'entourant ou même un peu plus lointain, des comportements qui pourraient être intelligents d'éviter. Cela est bien évidemment tiré de ma propre expérience personnelle et peut ne pas concerner d'autres personnes. Vous pouvez très bien agir comme je le déconseille et réussir vos années. Mais de façon générale ce sont des conseils de bon sens qui je pense fonctionnent plutôt pas mal ou du moins ont fonctionné avec moi. La première erreur est le plagiat. Ne plagiez rien. Dans vos TD vous allez forcément avoir des disserts, ce genre de choses à rendre. Ne plagiez pas. N'allez pas sur des sites de partage de correction au boulot.com, ce genre de choses. Parce qu'il faut bien savoir que si vous vous êtes capable de les trouver, vos chargées TD le sont capables également. Et en plus, pour ce qui est vraiment des examens, souvent les universités ou les écoles disposent de logiciels permettant de comparer votre texte et un texte d'origine pour voir s'il y a eu plagiat. Donc c'est très risqué de plagiat. Ça ne sert absolument à rien parce que vous serez repéré, le plus souvent vous serez repéré, et vous aurez un zéro tout simplement. Evidemment, vous ne pouvez pas inventer une solution à un problème ou à une dissertation de vous-même. Il est important de s'inspirer, d'aller lire les ouvrages, d'aller voir les différents commentaires qui ont été faits sur le sujet, mais ne copier-coller jamais ce qui a été déjà écrit. La seconde erreur est de mal organiser son temps et de profiter de la liberté qui vous est offert. Alors là, je parle plus spécifiquement de la fac parce que dans les écoles et les prépas, souvent, vous avez un emploi du temps un peu plus chargé. Mais dans certaines facs, selon votre filière, vous avez peut-être beaucoup moins d'horaires que vous n'en aviez au lycée, par exemple. Vous avez envie de profiter de tout ce temps libre, de toute cette liberté offerte, mais c'est une fausse liberté. Il est important de ne pas prendre de retard dans votre travail et avec tout ce temps libre qui vous est offert, vous aurez tendance à toujours vouloir remettre au lendemain ou à plus tard vos études. Sur le long terme, il est important de ne jamais être en retard par rapport à son travail. Si vous avez du temps libre, profitez-en pour avancer votre travail. Ça ne sera que mieux et pour le travail et pour vous même pour vous laisser du temps libre. Parce que j'en viens à ma troisième erreur qui est s'enfermer dans le travail. C'est extrêmement important de bosser. Honnêtement, si vous ne bossez pas, vous n'aurez pas toutes vos années. Il faut bosser à fond, vraiment. Mais il est tout de même important de se garder, de se ménager une vie, une vie personnelle, une vie privée, que cela soit avec vos amis, votre compagnon, votre compagne, vos parents, vos plaisirs aussi, si vous aimez les jeux vidéo, la lecture, voyager, le sport. Il est important de toujours garder du temps pour ça. Il va être réduit, c'est sûr, par rapport aux autres années ou par rapport à vos vacances, bien évidemment. Mais il faut se ménager un petit temps parce que sinon, vous allez exploser à n'être que dans le boulot. Ma quatrième erreur est de négliger les petites matières, aux examens principalement. Le plus souvent, du moins ça a été mon cas en droit, je pense que c'est le cas dans beaucoup de matières, ce sont les petites matières qui vous sauvent. C'est à dire que généralement, il est assez compliqué d'avoir des 18 dans les grosses matières coefficient 7. Honnêtement, c'est assez compliqué. Il y en a toujours qui réussissent, bien évidemment. Mais, pour la moyenne des élèves, c'est assez compliqué. Or, avoir un 18 dans les petites matières, c'est possible. Parce que souvent, on vous demande plus de par cœur qu'autre chose et ça, c'est possible à bosser. Donc, ne négligez pas les petites matières, ça peut vous sauver. Honnêtement, ça peut vous sauver, ça peut vous éviter les rattrapages ou un redoublement. Elles sont souvent plus courtes et plus simples à apprendre parce qu'il n'y a pas tout un passif, tout un endroit par exemple, il n'y a pas toute la jurisprudence qui a été fait avant à apprendre. Vous apprenez votre cours et vous en sortez très bien. Et souvent, ces petites matières sont plus générales, peut-être un petit peu plus occulturgées, un peu plus d'histoires, de langues et autres. Donc, c'est un côté un peu plus sympa à apprendre. La cinquième erreur à ne pas connaître est de ne pas regarder les annales des années précédentes si le professeur est resté le même. Que cela soit la fac, l'école ou autre, il ne s'agit pas d'un concours. Vous n'aurez pas à travers toute la France le même examen. Le sujet d'examen sera uniquement donné par votre propre professeur. Donc, il est intéressant de regarder ce qui a été fait l'année dernière et les autres années précédentes par lui dans les examens, histoire de comprendre comment il pense, comment il pose ses questions, est-ce qu'il a deux sujets, qu'est-ce qui a déjà été abordé, est-ce qu'il aimerait aborder les mêmes questions. C'est très très important honnêtement parce que, certes, vous étudiez pour acquérir un savoir, mais vous étudiez également pour passer à l'année suivante et cela se fait par le biais d'examen. Deux examens par an, le plus souvent en fac, du moins. Donc, il est important de savoir ce qu'on va attendre de vous et comprendre comment la personne qui va vous juger, vous noter, fonctionne. La sixième erreur est de louper trop de cours et surtout de ne pas les rattraper. Il peut arriver que vous loupiez des cours, que cela soit si vous bossez, si vous êtes malade ou autre, mais s'il vous plaît, rattrapez-les toujours. À nouveau, pour la même raison que l'erreur précédente, c'est sur ce cours-là que vous allez noter. Il est donc important de l'avoir complet, avoir les bonnes références, avoir les bonnes à nouveau endroits, les bonnes jurisprudences, sachant que le professeur glisse souvent des indices dans son cours sur le sujet qui peut tomber. Donc ayez toujours ce cours à jour et allez le plus possible au cours. Lié à cela, ma septième erreur est de croire que aller en cours suffit. Non, il ne suffit absolument pas d'aller en cours pour réussir son année, pour réussir dans ses études. Il est toujours important de bosser à côté pour toujours ajouter du fond, du contenu à votre cours de base. Votre cours est en squelette, il va falloir ajouter du sang, de la chair, tout ça. C'est une métaphore qui est souvent posée par les professeurs, mais elle est vraie. Aller au cours ne suffit pas, surtout pour les grosses matières. Ma huitième erreur à ne pas commettre est de négliger le par cœur. On peut croire qu'en entrant à la fac, tout ne va être que réflexion sur un sujet donné. C'est faux. Au moins en ce qui concerne les matières de droit, d'économie, d'histoire, il y a beaucoup de par cœur. Il est important de connaître par cœur son cours. Souvent, je l'ai expérimenté moi-même, on vous demande de réciter une partie, un chapitre du cours par cœur, à la virgule près. C'est très important de connaître par cœur son cours parce que ça permet de pouvoir réfléchir dessus, justement. Connaître son cours, c'est la base. Ensuite, vous pouvez réfléchir dessus pour savoir si vous pouvez modifier des parties, changer ce petit A pour le petit B qui est là. Si vous ne connaissez pas votre cours, c'est très très compliqué à faire. Donc, prenez-le comme base. Connaissez votre cours par cœur. L'erreur numéro 9 à ne pas commettre, et que j'ai connue énormément personnellement, est de ne pas faire d'impasse. Alors oui, il y a des moments où c'est très 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 tentant. On sait que ce sujet-là est tombé au moins trois fois au cours des cinq dernières années, donc on se dit qu'il ne va pas tomber, il peut tomber. Honnêtement, je suis la fille qui fait les impasses. J'adore en général laisser cinq feuilles, mais cinq, cinq malheureuses feuilles sur cent, en me disant que ça tombera jamais, c'est inutile, c'est pas intéressant. Ça tombe toujours sur ces cinq malheureuses pages. Toujours. Donc, ne faites pas d'impasse. On ne sait jamais sur quoi ça peut tomber, vous n'êtes pas devant. Alors oui, c'est énervant de réviser en se disant qu'il y a 95% de chances que ça ne tombe pas dessus, mais il y a toujours une petite possibilité. Donc, pas d'impasse. Et finalement, la dixième et dernière erreur à ne pas commettre, est d'abandonner, de perdre confiance et de ne surtout pas aller aux examens. Là, si vous n'allez pas à votre examen, vous avez 0% de chance de réussir. C'est certain que vous ne le passerez pas. Or, si vous y allez, il y a toujours une chance, il y a toujours une possibilité. J'ai vu énormément de gens abandonner en cours de route alors qu'ils avaient les possibilités. Moi-même, à chaque examen, mais vraiment à chaque examen, chaque semestre, je me disais que j'allais arrêter, que ça ne sert à rien, que je dépensais suffisamment d'argent comme ça avec un loyer, la nourriture et tout. Et je suis heureuse d'avoir continué. Je suis heureuse de m'être fait violence en me disant, on y va quoi. N'abandonnez pas. Il y a toujours une chance. On ne sait jamais. Le sujet peut vous parler. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager dans la barre des commentaires quels sont vos conseils pour réussir ou quelles sont selon vous les erreurs à ne pas commettre à l'école, en fac, en prépa. Ça va intéresser beaucoup de gens, je pense. Parce qu'on s'inquiète tous de votre avenir, de l'école. On a beaucoup de doutes sur le sujet. Et plus on en parle, plus c'est facile à aborder. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Tout d'abord, si vous n'êtes pas fan de Politico, je vous conseille Alternatives Économiques. C'est très abordable. Ça présente de nombreux sujets de société. C'est pas difficile.